Salut à tous, c'est Géjor, on se retrouve ensemble pour un nouveau concept sur la ANS Family Channel. Le but c'est de se faire des petites critiques, un peu de merde, on va pas se mentir, entre amis, vous dire ce qu'on a pensé des derniers films qu'on allait voir ensemble. C'est parti ! Et cette semaine, cette semaine, Brice 3, quoi. Moi j'ai connu ça avec les petits sketchs qui passaient sur YouTube, je crois, c'était. Très marrant, moi j'adorais ces petits sketchs courts qui fonctionnaient bien, je trouve. Ensuite, le premier film, j'ai flippé direct parce que je pense que les formats courts c'est bien, mais dès qu'on passe sur 1h30, il faut que ce soit marrant, quoi. J'ai boycotté le premier film pensant que ça allait être de la merde en réalité. Brice Nadis 1, il était trop bien. Ouais, ouais, voilà, bon, je l'ai pas vu. Le 3, petit jeu de mots, parce que le 2, machin, voilà, vous avez vu tous l'affiche. Je me suis laissé convaincre par Sarah Nessandard d'aller le voir. Et je dois dire que j'étais agréablement surpris. Bon, le film est pas parfait, mais... il est pas mal. Sur l'histoire, ils se sont pas foulés. Ouais, sur l'histoire, ils se sont pas foulés, mais moi j'apporte un petit mais quand même là-dessus. Ils auraient pu très bien retomber dans la redite du premier. Il démarre un peu comme ça, le film. On se dit, oh merde, quand il commence honnêtement, je me suis dit, oh non, ça y est, ça repart. Le personnage de Brice poussé à fond dans les extrêmes. À chaque fois qu'on pense ça dans le film, d'ailleurs c'est un truc qui est cool, à chaque fois qu'on pense ça dans le film et qu'il laisse penser ça dans le film, ça redémarre sur un truc un peu plus original, un peu plus poussé. Au niveau scénaristique, malheureusement pas assez, mais c'est la bonne surprise de ce film-là, c'est qu'il prend un peu le contre-pied des attentes qu'on peut avoir. Ça fonctionne des fois pas mal et ça génère des fois des scènes très marrantes. Ouais, blague, blague, des fois, ouais. Il y a des blagues de merde. Des fois, il y a des blagues vraiment très marrantes. Toi, t'as qui fait le 1, Sandrine ? Oui, c'était parce que je suis trop vieille, je sais pas, nostalgie. J'ai bien vu le 3. Il y a peut-être de ça, parce qu'on sent de toute façon qu'ils ont réutilisé quand même pas mal de trucs du 1. Il y a pas mal, j'imagine, de références d'appels de pieds au premier. L'appel de phare. Donc moi qui l'ai pas vu, du coup, je les ai compris. Donc j'imagine pour ceux qui l'ont vu, il doit avoir un côté peut-être un peu redondant. C'est plus un côté référence, tu vois, hommage pour moi. Ouais, mais des fois... Parce qu'il est vieux le film, il est vieux, Brice. Ouais, il est vieux, mais tu vois, moi je l'ai pas vu. 10 ans, il s'est fini. Et pourtant, les références, je les sens bien passer. J'ai bien compris que Igor Dosgor était l'antagoniste du 1. J'ai bien compris que Clovis Corniak, je sais plus comment il s'appelle, Marion. Marius était le sidekick du 1. Alors je l'ai pas vu, quoi. Ouais, bah ta gueule. Igor, moi j'ai bien aimé son côté un peu victime dans celui-là. Donc j'imagine que par rapport au 1, ça doit être cool aussi, ça. La bonne idée scénaristique du film, le fait que ce soit raconté par le vieux Brice, ça génère des moments vraiment très marrants. Tu sais pourquoi c'est marrant que ce soit raconté par le vieux Brice ? En fait, c'est un truc, c'est un concept qui a été fait dans Aladin. Et je pense qu'Aladin, c'était vraiment un super bon film d'humour. Et du coup, vraiment, je pense que c'est une référence à Aladin, c'est vraiment cool. Aladin, tu veux dire le film de merde avec... Moi, je l'ai pas vu Aladin, donc je sais pas. Mais j'ai trouvé en tout cas que dans Brice 3, c'était une bonne idée. Au début, on se dit, what the fuck, qu'est-ce qu'il se passe ? Et tout au long du film, ça fonctionne très bien. Et c'est même le truc peut-être le plus marrant du film. Les interventions du papy Brice. Qui est assez bien fait d'ailleurs. Qui est même très bien fait, ouais. Je joue vachement bien, le vieux. Je pèse le pour et le contre. Il y a du marrant, il y a des bonnes idées. Mais à la fin, la note que j'ai envie de donner, c'est... C'est quoi ta note ? Mon ressenti du film, quoi. Je le résume en un seul mot, c'est... Les blagues qui tombent à plat, le scénar qui est pas assez poussé. Malheureusement, c'est pas contrebalancé par les bonnes idées. Les bonnes blagues sont vraiment très marrantes, par contre, mais il y en a pas assez, quoi. Moi, je lui donne 7. Ah, je devais dire pareil. Bah, c'est bien 7 ! Bah, oui. Bah, je crois que t'avais pas aimé. C'est une bonne note, mais c'est pas une super bonne note non plus. Mais le 1... 100 sur 10, putain, moi j'étais content d'en avoir. Ouais, moi aussi, moi aussi. Mais moi, tu vois, le 1, je lui donne 8 sur 10, tu vois. Pour moi, il est un peu moins bien que le 1, mais j'ai pris mon pied. Là où t'avais raison, c'est que ça m'a donné envie de voir le 1. Ouais, tu l'as pas dit. Sarah me l'a dit avant, tu vas voir, tu vas avoir envie de voir le 1. J'étais là, ouais, je sais quoi, what the fuck, c'est quoi ces pouces-pieds de Clovis Cornier ? Ah, bah, ça c'est le... C'est le putain le truc du vin, ça. C'est quoi ce bordel ? J'ai envie de savoir. Bah, malgré tout, je reste sur ma note de... Sur 10, un peu déçu quand même. A plus, à bientôt tout le monde pour un prochain film. Ah oui. Sous-titres par Jérémy Diaz